Musique Musique Avant d'aborder cet ouvrage, ce qui m'intéresserait, c'est, tu sais que parmi les coachs professionnels, nous sommes toujours très attachés à savoir qui est la personne avec qui nous échangeons, quel est son parcours, ses points saillants. Si tu avais deux, trois éléments saillants à nous partager sur ton histoire, qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous. Merci de m'accueillir Gaby, c'est un plaisir de partager avec toi mes écrits, mes idées. Ce que je peux te dire, c'est que je suis économiste de formation, je suis passionné. On partage ce point d'ailleurs, c'est ça qui m'a tout de suite marqué, surpris, agréablement surpris d'ailleurs. Ce qui fait qu'on parle un peu le même langage, parce qu'effectivement il y a une grande base économique, et j'ai toujours été intéressé par les systèmes tels que les entreprises. Et je me suis intéressé toujours plus en détail à regarder comment fonctionnait l'entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise, quelles sont les personnes, ses équipes qui tournent dedans, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, qu'une autre dysfonctionne, alors qu'eux, ils ont la même activité, le même environnement. Ce sont ces éléments qui m'ont intéressé. Mais je veux bien te partager le tout premier métier que j'ai voulu faire. J'étais tout minot, je devais avoir 4 ou 5 ans, c'était chirurgien. Je voulais être chirurgien pour ouvrir et regarder comment ça se passe à l'intérieur. Et bien ensuite, tu vois, 40 ans plus tard, je le fais dans les entreprises, sans le scalpel évidemment. Tout à fait le même scalpel, on va dire. Et l'idée, c'est de regarder comment ça se passe à l'intérieur et de modifier ce qui est dysfonctionnant dans les entreprises. Du coup, Christophe, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que tu nous dises finalement ce qui te marque lorsque tu observes les entreprises en 2021, et notamment les entreprises françaises. Une des entreprises contemporaines, ce que j'observe avant tout, c'est qu'il y a beaucoup de silos dans ces entreprises. Beaucoup, beaucoup de segments à l'intérieur même de l'entreprise. Alors que c'est un ensemble vivant qui est en interconnexion et il y a comme une volonté d'opacifier, de segmenter l'intérieur d'une entreprise, ce qui crée des dysfonctionnements. C'est très intéressant parce que ça fait au moins 30 ans, voire plus, qu'on entend parler de décilotage, de transversalité, etc. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu comme le fantasme de s'arrêter de fumer. Plus on veut créer de la transversalité finalement, et plus on aurait tendance à recréer des silos. Est-ce que tu as une explication finalement qui fait qu'on fait encore un petit peu plus de ce qui met en difficulté les organisations ? Une idée plus ou moins. C'est le but d'ailleurs du livre, c'est d'accompagner le management pour gagner en maturité dans le fonctionnement, dans le pilotage d'une entreprise. C'est vraiment l'objectif premier, c'est de donner des clés pour améliorer cette dynamique à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ton ouvrage, c'est que finalement, tu faisais le pari de marier trois approches pour avoir une lecture beaucoup plus globale et justement beaucoup plus systémique, beaucoup plus vivante de l'organisation. Est-ce que tu peux nous évoquer ces trois approches, ces trois regards ? Tu vois, ça c'est un reflet avec ce que j'ai pu voir dans l'économie où l'entreprise est à un agent économique parmi d'autres. Non, ce n'est pas uniquement une structure économique qui est là pour produire et faire de l'argent. C'est avant tout un système vivant. Parce qu'une entreprise, c'est une organisation, c'est un regroupement d'individus qui sont là pour mettre les ressources ensemble et enchaîner sur une activité. Donc il y a vraiment une volonté de faire une activité ensemble en mettant des ressources en commun. Ce qui fait que chaque organisation, elle est composée de trois grands pôles, trois grandes dimensions. Une dimension psychologique, chaque entreprise a sa propre identité, une dimension sociologique. Les entreprises échangent d'une certaine façon, transpirent et créent un mode relationnel, tissent un canevas relationnel avec l'environnement interne, les collaborateurs et externes, les fournisseurs, les clients et autres. Et enfin, une dimension économique, puisque nous créons une entreprise ou nous reprenons une entreprise pour répondre à un besoin du marché, pour répondre vraiment à un manque dans l'environnement économique et social. D'accord. Et du coup, comment tu pourrais préconiser ce maillage de ces trois regards pour toutes les personnes qui soient amenées finalement à accompagner les transformations dans les organisations ? Quelle piste elle pourrait emprunter ? Quelle piste ? Ça, je veux bien en parler. Il y a vraiment trois grandes composantes que moi, je regarde dans les entreprises. C'est la façon dont l'entreprise se structure et j'ai pu détecter que, quelle que soit l'organisation, elle avait besoin d'un leadership pour répondre à un besoin de structure. Elle avait besoin d'une fonction de production pour répondre à un besoin d'action, création, qui permet justement de réaliser l'activité pour laquelle elle a été conçue. Elle a besoin d'une fonction commerciale ou de représentation qui est là pour donner de la visibilité, une existence à cette organisation. Donc là, on n'est plus sur le besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance. Et enfin, il y a des fonctions support qui sont là pour vraiment gérer les moyens, gérer les ressources et favoriser, faciliter l'activité de production et l'activité commerciale. Et là, on répond à un besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est sur l'aspect structurel. Et j'ai pu noter que les entreprises qui n'étaient pas bien équilibrées, qui mettaient un surcroît de ressources sur une fonction au détriment des autres, se retrouvaient dans un processus, dans un dysfonctionnement certain et créent des troubles en interne. Je parlais tout à l'heure du leadership qui, lorsqu'il est absent, ne répond plus à un besoin de structure ou besoin de sécurité. Et souvent, dans les entreprises, on entend « Mais décidément, on ne sait pas où on va. » On ne sait pas où on va. Et de même pour les fonctions support où il n'y a plus besoin de reconnaissance, où très vite le patron se fait attaquer à dire « Allez, disons, il exagère, il ne s'occupe pas de nous, lui. » « On se fout de nous, on n'est pas bien traité. » Et c'est intéressant de voir ces points-là. Donc ça, c'est vraiment l'aspect uniquement structurel et il y en a deux autres. Et tu peux nous les évoquer ? Bien sûr. À côté de l'aspect structurel, j'ai pu détecter qu'il y avait aussi un aspect, une dimension fonctionnelle. Chaque entreprise a une dynamique sociale qui est propre, qui est vraiment singulière et qui lui appartient. J'ai pu sonder qu'il y avait six grands types sociaux, six grands types de flux particuliers dans l'entreprise. Ce que j'appelle des types sociaux. Et ces six grands types vont avoir un impact, une dimension particulière lorsqu'il s'agit des prises de décision, du management ou de l'environnement. Quand on entre dans une société, il y a une certaine atmosphère qui se dégage lorsqu'on vient dans cette entreprise et on se sent soit plutôt accueilli, soit plutôt observé, parfois même oublié, mais arrivé d'entrer dans des entreprises et avoir l'accueil de l'autre côté, au bout de l'entreprise, ce qui est assez fabuleux. Ça me parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous évoquer rapidement le dernier pôle ? Oui, le dernier pôle, c'est la maturité qui est très importante aussi dans une entreprise puisque toute organisation, comme n'importe quel individu, va maturer, va gagner en maturité et va passer certains stades. Et on observe qu'en fonction de la maturité, ils vont avoir un mode relationnel particulier avec l'environnement. Lorsqu'ils sont immatures, ils sont plutôt dépendants de l'environnement et on a des entreprises qui prennent tout et n'importe quoi comme mission quitte à faire des actions pour lesquelles ils ne sont pas armés. Ensuite, on a des entreprises qui vont servir d'objets pour l'environnement. On s'en sert, on va vendre un maximum de produits, tout est pour nous. Et puis enfin, les entreprises les plus matures sont celles qui prennent en compte les besoins de l'environnement et qui interviennent en tant que partenaires de l'environnement. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est à la fois ce maillage que tu fais entre différents regards qui sont absolument centraux pour comprendre la complexité dans laquelle les organisations et les entreprises évoluent et aussi, finalement, cette métaphore très claire, très pertinente de l'organisme vivant qui va, tel un individu croit, passer par ces différents stades d'autonomisation, de maturation. Je ne peux qu'encourager tous mes collègues, mais aussi toutes les personnes qui sont amenées finalement à travailler sur l'accompagnement du changement des organisations ou simplement la direction d'une organisation ou d'un service, à lire ton ouvrage. Est-ce que tu peux en rappeler le titre et l'éditeur ? Oui, bien sûr. Alors, le livre s'appelle « Équilibrer la structure et la dynamique sociale de l'entreprise ». Donc, on retrouve, tu vois, la structure, la dynamique sociale, le mode de fonctionnement, il se trouve chez GéRéseau. Super. Écoute, un grand merci à toi et puis, souhaitons un très bon succès à ton ouvrage qui est à la fois très éclairant, très ouvrant et très enrichissant. Merci. Merci, Gaby. Sous-titrage ST' 501